L'enseignement du français a vraiment évolué cette année, notamment avec la réforme du lycée, sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est surtout lors du passage en première générale, où la place du français est extrêmement importante. Dans un second niveau, dans un contexte de post-bac, où même les filières qui sont censées être plutôt scientifiques, ont mis vraiment l'accent sur le français, notamment les concours d'école d'ingénieurs. Pour les trois concours, Avenir, Puissance Alpha et Advanced, où on retrouve des épreuves de français assez difficiles, notamment en termes de langue française et en termes de culture littéraire. Alors, il faut être bon en français pour être bon partout, parce que le français, au-delà de la langue, bien sûr qu'on attend qu'il se doit d'être correct et toujours compréhensible, au-delà de ça, c'est surtout une capacité à proposer des écrits ou un oral structuré, clair, compréhensible et surtout convaincant. Depuis deux années, il est vrai que le niveau a réellement baissé. C'est principalement dû à la réforme du collège, où on a complètement changé les attendus pour les élèves. On leur demande moins de réfléchir par eux-mêmes. L'accent est moins mis sur la langue, sur l'oral aussi. Et en littérature, au collège, on étudie plus souvent des œuvres de jeunesse et très peu de classiques. Et au lycée, on leur demande de connaître tous les classiques. C'est un véritable problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un véritable problème.